La charge mentale, Lucas, c'est le fait de devoir penser à tout, tout le temps. C'est un travail invisible, mais épuisant. Aujourd'hui, les hommes, et toi le premier sûrement, participe activement à la vie domestique, comme passer l'aspirateur. Je préfère faire la vaisselle, moi ça me détend. Ah bon ? P plutôt que l'aspirateur. Tu peux aussi faire les courses peut-être un peu ? En fait, je fais tout ça, à peu près, et ça m'arrive même de faire du repassage. Pour autant, selon l'INSEE, en 2010, les tâches domestiques étaient encore réalisées à 64% par les femmes, mais bon, disons que ça s'améliore d'année en année. Non, aujourd'hui, on se rend compte que ce qui épuise le plus, les femmes, qui doivent tenir à foyer, en plus de leur activité professionnelle, c'est de devoir penser à tout. Il faut prévoir la liste de courses, changer les vêtements devenus trop petits, penser aux conduites à l'école, aux activités sportives ou artistiques, aux rendez-vous médicaux, bref, la liste est longue. Il y a une bande dessinée qui vient de sortir à ce sujet. Fallait demander. C'est le nom de cette bande dessinée, mise en ligne sur son Facebook par la dessinatrice Emma, une BD inspirée de la vie réelle et dans laquelle presque tous les couples peuvent se retrouver. Ça commence par cette scène où, en cuisine, le dîner déborde de la casserole parce que la maman fait manger son enfant en même temps. Le mari arrive alors et dit à sa femme, « Fallait me demander, je t'aurais aidé. » Et c'est bien là le problème. C'est vrai que moi, si on ne me dit pas de passer l'aspirateur ou faire autre chose, j'y pense pas forcément. Et la charge mentale, c'est cette énergie déployée par les femmes pour organiser la vie familiale tous les jours de l'année. Car même en vacances, en camping par exemple, il faut toujours penser à faire à manger, vérifier que les enfants ont bien appliqué leur crème solaire, les emmener au club de plage ou encore réserver leur restaurant pour le soir. Ce travail de gestion et de planification est épuisant et il peut même conduire au burn-out. Non mais Cécile, c'est parce que vous les femmes, vous pensez à tout et à tout le monde. Ça voudrait dire que seules les femmes savent ce qu'il y a à faire dans une maison avec des enfants ? En fait, c'est un peu vrai parce que la charge mentale est prise par les femmes dès la naissance de bébés. On est en congé maternité, on gère la maison et c'est pourquoi les féministes réclament en France un congé de paternité plus long pour que les hommes puissent s'investir dès le départ dans l'organisation de la maison. En même temps, ça m'est déjà arrivé de prendre des initiatives mais d'avoir la petite remarque à la fin quand même. Et c'est tellement vrai Lucas. Pour permettre aux hommes de s'investir plus, il faut absolument que nous les femmes augmentions notre tolérance à l'imperfection. que nous acceptions que ce ne soit pas fait exactement comme on avait prévu car souvent on a tendance à tout prévoir et tout faire de peur que ce soit mal fait. Ça sent le vécu non ? Un peu quand même oui. Alors mes enfants sont grands maintenant mais par exemple quand ils étaient encore petits et que je travaillais tôt le matin à la radio, j'ai assez vite arrêté de préparer la veille les vêtements qu'ils porteraient le lendemain laissant à mon mari l'organisation du matin. Alors oui, ma fille en maternelle est allée plusieurs fois à l'école avec un pantalon à carreaux orange et un pull rayé rouge ce qui n'est pas du meilleur goût, on en convient mais est-ce si grave ? Et puis comme pour les enfants, il faut jouer la pédagogie avec son conjoint ou son compagnon sur une initiative culinaire par exemple qu'on sait d'avance qu'elle sera ratée, il faut encourager, conseiller et personnellement ma plus belle récompense a été quand mes enfants ont décrété que la quiche Lorraine de papa était meilleure que celle de maman. Voilà au moins un dîner auquel je n'ai plus besoin de penser. Je laisse donc plus d'initiatives à mon conjoint mais à une condition, me dit-il toujours. Je veux bien m'en occuper mais tu ne fais aucune remarque. Eh bien, essayez mesdames, vous verrez c'est finalement assez reposant.